Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter ce produit là. C'est pour dissolvant instantané des cuticules. Je vais le redresser. Ça sert à enlever les toutes petites peaux mortes qu'on a sur les doigts. Celui-là c'est de Saliansen, mais je sais qu'il y a d'autres marques comme Blue Cross... Je ne connais pas beaucoup les autres marques, moi j'ai juste essayé Saliansen. Non, ce n'est pas vrai, j'ai essayé l'avant aussi, mais je préfère la Saliansen. Donc je vous montre, c'est comme un gel dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on met du produit tout autour des doigts, autour des cuticules comme ça. On peut également en mettre sous les ongles. Je ne sais pas si... Certaines filles ont la peau sous les ongles qui avance. Je sais qu'il y a un terme spécifique pour ce problème là, mais je ne m'en souviens pas désolée. Moi ça me le fait. Souvent j'ai la peau des cuticules en dessous qui avance, et tout ce que j'ai à faire c'est d'en mettre un petit peu en dessous. Là, bon, là j'ai les ongles courts, j'ai eu des petits accidents, donc j'ai les ongles très courts. Ça sert aussi, j'ai lu ça sur la bouteille. Si vous avez des petites peaux secs ou durcies, vous pouvez aussi en mettre dessus. Moi, ici, j'ai tout le temps une petite boule, si on peut dire, de peau dure, donc on peut en mettre là-dessus. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on attend à peu près 15 secondes. Bon, le temps que je vous ai parlé, ça fait à peu près 15 secondes. J'ai commencé par celui-là. Avec un bâton comme ça, ou en bois, ce qu'on fait, c'est qu'on repousse délicatement les cuticules pour commencer. Bon, il va très doucement pour ne pas se blesser. Celui-là est en caoutchouc, donc il est sécuritaire, je trouve. Ensuite, très facile, on gratte un peu, doucement, l'ongle pour enlever les peaux mortes. Bon, il va doucement. Si vous avez fait le dessous de l'ongle aussi, vous pouvez, avec ce bout-là, aller repousser doucement la peau qui est trop avancée. Là, je ne l'ai pas fait en dessous, donc... Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas beaucoup de peau morte, mais j'en ai quand même un petit peu. Toujours sur le pouce que j'en ai le plus. On frotte doucement. Pareil ici, je frotte un petit peu. Et ensuite, très important, il ne faut pas laisser le produit trop longtemps. Il faut tout de suite aller bien se laver les mains. Je vous reviens. Donc voilà, j'ai lavé mes mains. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça coûte... ça dépend des magasins, mais je trouve... Je pense que ça coûte autour de 7$. Je ne me souviens pas parfaitement, mais c'est autour de 7$ ce produit-là. Mais vous voyez qu'il y en a quand même longtemps. On n'en prend pas beaucoup pour mettre sur les doigts. Donc, c'était ma petite vidéo. J'espère que ça va vous être utile. Moi, je vais vous dire bye-bye et à la prochaine.